bonjour donc voici un nouveau tutoriel cette fois pour vous apprendre quelques règles de base pour les maillots dans Pro Cycling Manager donc je vous ai ouvert un petit maillot Barlow World que j'ai fait moi même pour vous montrer un peu les formes et formes blanches par exemple que vous pourrez apprendre à faire avec ce tutoriel donc on va aller voir un maillot tout blanc on va vous montrer quelques petits trucs donc on va que sélectionner attendez donc on va que sélectionner l'outil plume qui est ici donc vous faites un clic gauche pour chaque trait plus ou moins voilà quand vous restez appuyé vous pouvez avoir des petits comment dire des choses linéaires contrairement si vous si vous ne restez pas appuyé donc là avec l'outil clic gauche on peut déplacer les points et avec l'outil alt gauche on peut déplacer la tangente des points juste un des deux et des tangentes donc ensuite on va vers le bas pour fermer tout ça c'est juste un exemple que je vous montre voilà donc une fois qu'on ferme le tracé avec les gauches en cliquant sur le dernier point enfin le premier voilà on ferme on fait clic droit définir une sélection ok et là on peut par exemple prendre l'outil peau de peinture et on clique dessus pour avoir une forme rouge ensuite sur les côtés qui dépassent on peut sélectionner faire super pour enlever ceci voilà voilà ensuite on va vous montrer les options de fusion un peu ce qu'on peut faire avec les lueurs les biseaux tâches qui peuvent faire quelques petits effets sympas parfois bon là on va mettre aucune option de fusion ça sert à rien pour l'instant enfin si on va juste vous montrer un petit dégradé peut faire avec plusieurs couleurs par exemple quatre couleurs de couleurs voilà non parce qu'on était deux couleurs on peut voir donc les camps nature on peut modifier les couleurs en bleu orange donc là on va mettre du vert moi j'ai des goûts un peu spéciaux donc désolé pour les couleurs pas forcément très bien marié on va mettre tu blanc avec une petite teinte de bleu voilà donc c'est juste pour montrer un peu ce qu'on peut faire ensuite on reprend l'outil plume et on va faire un petit motif pour les manches voilà donc on prend l'outil plume on va tracer une forme en restant appuyé voilà ça fait un sorte de le triangle rectangle qu'on va refermer encore on prend un peu large on supprimera presse par clic droit donc définir une sélection peau de peinture donc là on va supprimer le petit bout qui dépasse voilà et pensez bien à faire un nouveau calque quand vous faites des nouvelles formes donc là on duplique le calque et celui-là on va le faire d'une autre couleur par exemple donc on va dans option de fusion incrustation en couleur ou en dégradé comme vous voulez on va plutôt faire couleur voilà on va essayer de lui mettre du noir voilà voilà donc penser à aussi à nommer un peu vos calques pour vous y retrouver quand vous aurez beaucoup de calques donc là on peut voir qu'on peut une option de fusion contour donc de un pixel on peut régler l'opacité vous verrez que sur la forme noire il ya donc des contours en vert voilà encore pour vous montrer quelques petites options qu'on peut définir donc là maintenant on va prendre l'outil rectangle on va faire les bas des manches voilà et on rajoute une petite forme verte par dessus la sorte de liseré voilà on zoome un peu pour supprimer les côtés qu'on veut pas là maintenant on va dupliquer le calque on va on va lui faire une transformation horizontale symétrie horizontale voilà voilà là on voit que le rectangle il a été gardé en dehors du du maillot donc on va supprimer le surplus voilà on replace ça au bout de l'autre manche voilà donc on a fait la symétrie et maintenant on place le truc pour avoir un truc symétrique voilà on peut faire pareil avec les deux autres formes précédentes qu'on a fait sur les manches on a fait attention pour placer de manière symétrique par exemple à la gauche donc c'est un peu à l'oeil à vous de faire attention après voilà j'ai décidé de supprimer la forme la première forme qu'on a fait ajouter un nouveau col on va faire une autre forme un peu juste pour vous montrer ce qu'on peut faire donc là on va faire une forme un peu similaire au liquigas des années précédentes enfin on va essayer du moins c'est pas parfait ce que je fais mais bon voilà n'oubliez pas qu'avec le alt gauche on peut modifier les deux points tangents du point et avec l'outil et avec le contrôle gauche on peut modifier la position du point tout court donc voilà là j'ai ma forme finale on va faire clic droit définir une sélection on va remplir deux verres voilà on va supprimer le petit bas pour en bas qui est pas beau voilà la forme elle est pas géniale mais bon c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire donc là je retouche un peu la forme pour avoir une courbe plus arrondie voilà créé une sélection encore une fois et remplir repos de peinture on va avoir des options de fusion et mettre un petit contour noir autour de cette forme on va régler l'opposité un peu et voilà donc là je vais vous montrer avec un petit calque que j'ai pris moi même des sortes d'hexagones comme les ruches d'abeilles donc on va copier le calque et le coller on va le coller sur notre maillot voilà vous voyez apparaître on va le superposer sur la forme et on va modifier la propriété du calque en lui mettant incrustation on voit que le calque suit parfaitement la forme qu'on a fait précédemment donc voilà on n'a pas d'effort à faire à retracer à la plume et on peut gérer l'opacité des hexagones selon notre envie voilà donc voilà on peut accruster pas mal de petites formes sympas qui pourraient embellir notre maillot donc ensuite je voulais vous montrer avec un petit logo ce qu'on peut faire en plus donc on va prendre un logo comme par exemple avion de sa compagnie aérienne colombienne voilà donc là on va zoomer donc on va copier le donc je vous ai pas montré j'ai enlevé le le blanc avec la baguette magique le fond et là donc on colle le logo sur le maillot et dans les options de fusion on va faire une incrustation couleur pour par exemple si vous voulez changer la couleur d'un logo pour les maillots de champion ou autre donc vous pouvez faire ça aisément et là on va on va mettre un peu une ombre ou une lueur donc voilà on peut voir qu'avec l'ombre externe le résultat est plutôt pas mal vous pouvez changer sans avoir des gros pixels la couleur et faire ça au pot de peinture c'est plus simple donc voilà je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et à une prochaine fois sur PCM France par contre je m'excuse pour la qualité de la vidéo au départ j'ai quelques problèmes à l'enregistrement c'est bon c'est bon c'est bon